Si Donald Trump voulait secouer les colonnes du Temple, il est en train de réussir. Le président élu vient de nommer Robert F. Kennedy Jr., secrétaire à la santé et aux services sociaux. Le neveu de l'ancien président démocrate John F. Kennedy est connu pour ses propos complotistes. Il souhaite retirer le fluor de l'eau potable qu'il a associé à des maladies comme le cancer des eaux. Il a aussi soutenu qu'il existe un lien entre la vaccination des enfants et l'autisme et qu'un vaccin contre la grippe pourrait être responsable de ses problèmes vocaux. Pour Donald Trump, il s'agit d'une troisième nomination controversée en deux joues. Hier, il a nommé Matt Gaetz au poste de ministre de la Justice, provoquant une onde de choc à Washington. Il va semer le chaos au département de la Justice, dit ce démocrate. Inconditionnel de Trump, Gaetz a nié le résultat de l'élection de 2020. L'homme de 42 ans est aussi soupçonné d'avoir payé une adolescente de 17 ans avec qui il aurait eu des relations sexuelles. Il se retrouverait maintenant à la tête du département de la justice qui a fait enquête sur lui. Évidemment, les craintes en ce moment à Washington sont que Trump et Matt Gaetz fassent une utilisation extrêmement politique des pouvoirs du département de la justice pour lancer des enquêtes pour lesquelles de la justice. La nomination de Gaetz fera l'objet d'audience et d'un vote au Sénat. Chez les républicains qui y sont majoritaires, un malaise est palpable. Je suis certain qu'il y aura une enquête complète. Autre nomination controversée, Tulsi Gabbard comme directrice du renseignement. Cet ancien démocrate qui a défendu l'invasion de l'Ukraine par la Russie se retrouvera en charge de la CIA et du FBI si sa nomination est enterrinée par le Sénat. Plus de deux mois avant son retour au pouvoir, Donald Trump sème déjà la controverse. Rémond Filion, TVA Nouvelle-Ottawa.